Ce nouveau témoignage à présent dans l'affaire Boutier, l'ex-PDG d'Assu 2000. La rédaction de BFM TV a recueilli les mots d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Cette ancienne employée de la compagnie raconte comment elle a été harcelée par Jacques Boutier, avec des détails parfois très crus. Elle a ensuite été licenciée pour avoir refusé ses avances. Elle évoque même un système mis en place au sein de cette entreprise. Témoignage recueilli par Cécile Olivier et Mathias Tesson. Le calvaire de Nour a commencé en 2017. Elle n'a que 20 ans et vient d'obtenir un poste chez Assu 2000 à Tangier au Maroc. Selon son témoignage, des responsables joueraient alors en quelque sorte les rabatteurs, en lui faisant comprendre qu'elle pourrait plaire au PDG Jacques Boutier. Lors de la formation, il m'explique comme quoi je suis clairement le style de Jacques Boutier. Plusieurs mois plus tard, le grand patron serait alors venu visiter les locaux. Il vient à côté de moi, il touche mon épaule comme ça, genre il glisse sa main. Et moi je le repousse comme ça. Et ensuite il dit devant tout le monde, au nom du ciel, quelle beauté, quelle belle poitrine. Nour se souvient aussi d'un gala organisé en 2018, où l'attitude du PDG leur est profondément choquée. Il me dit, vous savez, au consulat de France, il y a des petites cachettes où on peut se cacher et tout. Mais moi je disais, monsieur Boutier, pourquoi vous me parlez de ça ? Moi je ne vais jamais partir avec vous. Et en même temps, j'ai peur de perdre mon travail, vous voyez ce que je veux dire ? Après ces refus, la jeune fille d'une vingtaine d'années est mise de côté au sein de la société, menacée de licenciement. Finalement, fin 2021, elle tente d'obtenir des explications directement auprès de Jacques Boutier. Et là, il me dit, bientôt je viendrai à Tangier, vous couchez avec moi et je vous protégerai, vous serez ma protégée. Et là, je refuse directement, je lui dis, monsieur Boutier, je ne suis pas ce genre de fille. Mais les propositions continuent et deviennent de plus en plus crues. Il me dit, vous commencerez à me sucer, ensuite je vous écouterai. Et ensuite, je reçois un message de lui, espèce de salope, tu vas dégager. Et le lendemain, je t'ai licenciée. Nour aurait aussi été menacée si jamais elle dévoilait ses échanges. Depuis la mise en examen de Jacques Boutier, elle a décidé, elle aussi, de déposer plainte en France, notamment pour harcèlement. Un témoignage absolument accablant. Et ce n'est pas le seul, c'est ce qu'on va voir avec vous, Vincent Vantiguem, du service Police Justims de BFM TV. Ce témoignage, il montre qu'il y avait clairement un système mis en place au sein d'Assu 2000 au Maroc. Oui, et puis vous l'avez dit, c'est ce que Nour décrit dans son témoignage. Mais ce n'est pas la seule, en fait, à nous parler de système, voire même à nous parler de terrain de chasse, c'est-à-dire le Maroc comme un terrain de chasse pour Jacques Boutier. C'est-à-dire que l'ancien PDG se rendait régulièrement au Maroc environ une fois tous les 3-4 mois. Chaque fois, il y passait une semaine. Et selon tous les éléments qu'on a recueillis, nous, depuis le début de la semaine, Jacques Boutier y allait avec un objectif, voir les nouvelles recrues, voir les têtes des jeunes femmes qui ont été recrutées pour savoir si elles étaient à son goût. Parce que selon les témoignages, encore une fois, qu'on a recueillis, il n'hésitait pas à draguer lourdement les jeunes femmes, à procéder par moment à des attouchements avec, autrement dit, une espèce de règle. Soit tu couches avec moi, soit tu es viré. Et puis le PDG d'Assu 2000 ne se contentait pas uniquement de se rendre dans ses locaux, dans ses bureaux de Tangier. Il organisait aussi régulièrement des séminaires, des team building, toujours au Maroc, à Fès, à Ouarzazate ou à Marrakech. Et là, les propositions étaient encore plus directes selon les témoignages. C'était à la fin de la soirée, rejoins-moi dans ma chambre et on va voir alors ce qui va se passer. Alors est-ce qu'on peut parler véritablement d'un système ? Est-ce que les supérieurs de cette jeune femme étaient au courant ? Alors là, c'est un autre témoignage qui vient nous mettre sur cette piste, si l'on peut dire, puisque nous avons eu au téléphone une jeune femme qui s'appelle Rita, qui était, elle, manager au sein des équipes d'Assu 2000 à Tangier. Entre 2011 et 2016, elle avait une trentaine de personnes sous ses ordres et elle nous a raconté avoir recueilli une dizaine de témoignages de jeunes femmes qui se plaignaient ici d'une main aux fesses, là, d'un propos graveleux ou de propositions indécentes, à tel point qu'elle avait fini par mettre en place des stratégies d'évitement pour ces jeunes femmes, en leur disant, quand Jacques Boutier arrive sur le plateau, « Allez vous mettre aux toilettes, allez prendre une pause dans la rue, essayez de ne pas croiser sa route », ce qui montre bien que son comportement était connu. Et puis surtout, Rita nous explique qu'elle en a eu marre au bout d'un moment et qu'elle a elle-même prévenu ses supérieurs au Maroc, mais aussi en France, et que là, tous lui ont dit de ne pas dramatiser la situation, de ne pas en faire tout un plat, finalement, de laisser filer, parce que Jacques Boutier, c'est un vieux monsieur, mais un vieux monsieur tout puissant. Et c'est ce que toute notre enquête démontre aussi, c'est que Jacques Boutier, il avait beaucoup d'argent et il pensait qu'il pouvait tout s'acheter. En tout cas, c'est ce qu'il laissait entendre à ses employés en disant qu'il pouvait même se payer les services de police de Tanger pour que ses agissements restent sous silence. Et pour prouver cela, certains des témoins nous ont envoyé des extraits de messages qui montrent qu'effectivement, Jacques Boutier n'hésitait pas à utiliser des menaces pour arriver à ses fins. – Alors est-ce que cette nouvelle plainte, la plainte de cette jeune femme Nour, va avoir un impact sur l'enquête qui est déjà en cours contre Jacques Boutier ? – Visiblement, oui. Il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, l'avocat de Nour, qui est un avocat français, a déjà indiqué qu'il allait déposer plainte lundi auprès du parquet de Paris, le parquet de Paris qui a ouvert cette première enquête suite à l'arrestation de Jacques Boutier et à son placement en détention provisoire. Alors pour bien reprendre les choses, ici en France, il est accusé de faits bien plus graves. On parle de traite des êtres humains, de proxénétisme et de viol sur mineurs. Les accusations de Nour, elles, font référence plutôt à du harcèlement moral, à du harcèlement sexuel. Mais on imagine bien que le parquet de Paris, s'il mixe les deux enquêtes, s'il décide d'investiguer plus loin, va essayer de voir justement s'il n'y a pas un système mis en place, si ici en France, il y avait le même type de fonctionnement et s'il y a d'autres dirigeants qui auraient pu être impliqués, notamment en gardant le silence. – Merci Vincent. – Si je vous dessine un petit peu le profil de la personne concernée, alors en fait, lui, il vient régulièrement à Tangier. Alors le plateau, il se compose d'un service standard, qui se compose simplement des filles, entre 18 à 24 ans au plus. Alors ce sont des filles qui ont un niveau, on va dire, entre parenthèses de français qui n'est pas élevé. et il les vende chaque fois lorsqu'il passe. Il fait un petit peu son marché, il regarde les filles et après, il passe l'information à l'un de ses responsables pour que ses responsables, voilà, gèrent l'affaire pour lui afin qu'il prenne contact avec cette personne-là sur l'un des réseaux WhatsApp ou Facebook. – Si je vous dessine un petit peu…